Que Dieu soit juge ! L'action de ce feuilleton en noir et blanc qui va bientôt fêter ses 60 ans se situe pendant la guerre de 100 ans au moment où Thierry de Janville, un jeune noble et ses compagnons, entrent en lutte contre l'envahisseur anglais. Ce robin des bois français qui contrebalance les séries anglaises et américaines nous entraîne dans des aventures rocambolesques où honneur, justice et fidélité sont les valeurs de cette série télévisée. Si Thierry Lafronde a largement médiatisé la carrière de Jean-Claude Drouot auprès du grand public dès 1963, le célèbre acteur aura joué dans 73 pièces de théâtre, 22 films de cinéma et 52 séries pour la télévision. De passage à Saint-Lunaire pour faire la promotion de son dernier film au cinéma Monsieur Constant, Jean-Claude Drouot se retourne sur son passé pour évoquer Thierry Lafronde, personnage qui fêtera cette année son 60e anniversaire. Alors Jean-Claude Drouot finalement on vous connaît tous comme étant l'acteur qui avait incarné le personnage de Thierry Lafronde, on va tomber sous 60 ans de, comment dirais-je, d'anniversaire. Oui, l'anniversaire, les 60 ans de cette histoire de Thierry Lafronde, oui oui, 60 ans, on m'en parle constamment et ce sont les gamins et gabines de l'époque qui m'en parlent maintenant, ben ceux-là ils sont au bord de la retraite, même déjà vraiment déclarés, on m'en parle et ils m'en parlent dans les mêmes, de la même manière. C'est assez incroyable, cette sorte de, ces personnages, ce qui me, quand je revois on me demande, on me dit mais ça va, ça vous gêne pas, c'est pas comme ça. Mais de plus en plus je sais que c'est ce personnage-là qui survole tout le reste comme ça, avec, mais je crois que c'est sa naïveté, sa fraîcheur. Vous savez cette histoire c'est vraiment, c'est les gendarmes et voleurs, c'est des pieds niquelés, c'est pas, c'est, c'est, oui il y a les anglais qui sont là, qui envahissent, c'est tout ça qu'il faut essayer de, de refouler, de, bon, non, non, mais il y a, j'ai vu plusieurs parents qui ont montré, qui ont acheté les, les, les cassettes, montré à leurs enfants, et les enfants, c'est bien, ah oui, pareil, pareil, ils éprouvent la même, oui mais parce que le, je crois que c'est la, la tonalité générale c'est une fraîcheur, et puis il y a l'esprit de justice. C'est un chevalier, chevalier à la mode ancienne quoi. Oui, c'est pas, voilà, non, il y a une innocence formidable, et c'est, je crois que c'est ça là, c'est le charme de ça, qui, qui assure cette longévité, 60 ans, tout à fait formidable. Comment vous avez été choisi pour incarner ce personnage de KPDP ? Comment choisi ? Parce que, au début, j'avais vu le mettre en scène, une petite anecdote que je me plais à raconter, j'étais en train de répéter mon premier spectacle pour Bessadel, c'était Orestes Duripide, j'étais en répétition, j'avais 24 ans, et Orestes est un personnage très sombre, tourmenté, etc., et comme 300, 500, 600 jeunes comédiens des cours de la dramatique, qui avaient reçu l'information, comme quand un metteur en scène cherchait son personnage, son interprète. Donc je me suis présenté, j'ai vu Robert Guest, qui était le metteur en scène. Ça va très vite, l'impression que l'on donne, comme ça, à un metteur en scène, qui a son portrait robot, dans la tête, et comme ça. Alors il m'a dit, je cherche un archange, vous êtes un archange déchu. C'est le sentiment que je donnais à Robert Guest. J'ai dit, bon, très bien, j'étais pas inquiété par ça. Et la semaine suivante, Robert Guest annonce à Jean-Claude Droux qu'il avait été choisi pour incarner ce personnage qui va entrer désormais dans la légende et dans l'imaginaire de plusieurs générations de téléspectateurs. L'imagination de téléspectateurs Sous-titrage ST' 501